Le soleil, très chaud, très chaleur, solaire, précoce, chaleur. On a eu un hiver très peu froid, la vigne a poussé très très vite au printemps, après il a fait très chaud donc la floraison a été très rapide. On a eu des vendanges très précoces, on pensait être plus précoce, mais la météo a fait que le raisin s'est un petit peu bloqué par la chaleur, où on a retardé de quelques jours les vendanges, mais par rapport à une année normale, on est à au moins deux semaines, deux semaines et demie d'avance. C'est la première année qu'on a la chance de pouvoir vendanger les cabernets francs consécutivement au Merlot, grâce à ce climat particulièrement précoce, qui est un atout comme une contrainte à cette année. Il faut faire très attention aussi à l'extraction, essayer de garder de la fraîcheur, surtout sur les cabernets francs, donc essayer de vendanger le plus tôt possible. Cette année, nous avons modifié nos pratiques viticoles, en particulier sur les opérations en verre, que nous réalisons généralement au mois de juillet. On n'a quasiment pas réalisé de vendange verte. Entre le mois de juillet et le mois d'août, nous avons abandonné le reniage et l'essimage de la propriété, pour préserver le feuillage, préserver la canopée, qui protège le raisin du rayonnement direct sur les grappes. Donc il y a énormément de choses différentes dans la conduite du vignoble, et je pense que dans les millésimes futurs, si les millésimes restent des millésimes comme 2020, assez solaires, je pense qu'il sera nécessaire d'adapter encore plus nos pratiques. La chose la plus difficile en viticulture, c'est de savoir se projeter, et imaginer ce que peut devenir un millésime, et ses caractéristiques, dès le mois de juillet ou dès le mois de juin. Ça va être un millésime de qualité, ça c'est sûr. Qualité, difficile et très précoce. 2020 devrait être un millésime où on a connu tous les extrêmes, un millésime où il a fallu s'adapter chaque jour, aux conditions météo, aux conditions et même de vie, dans le contexte Covid-19, et un millésime qui devrait être à la fin surprenant et particulièrement intéressant.